Musique Les festivités des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante continue à se vivre chaudement à la cité de Triomphe depuis c'est 17 juillet 2022 Madame, Messieurs, bien aimé dans les seigneurs Shalom, bienvenue une fois de plus à cette émission spécialement conçue pour la célébration des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante où vous bénéficiez des différents témoignages grâce aux résultats, grâce plutôt aux enseignements de la jeunesse chrétienne combattante qui sont bien entendu les résultats de tous ces des efforts de jeunes de partout dans le monde qui se sont consacrés à suivre uniquement Jésus Christ de Nazareth et pour aujourd'hui nous avons pour vous le frère Snav Kikeyuké il est conducteur de réunion, il oeuvre également à l'intendance, assistant à la classe d'affermissement J31 et dans la vie il est licencié en gestion des institutions Dieu est capable et le nom en tout cas qui voudrait qu'on puisse donner à sa vie partant de tout ce merveille qu'il a vu bonjour frère Snav bonjour bienvenue sur notre plateau merci vous vous sentez bien ? très bien bienvenue à Kinshasa également merci merci alors là je dois signaler que vous êtes du siège des Goma et vous êtes venu justement pour l'activité des 30 ans dites nous un peu c'était quoi la motivation pour que vous veniez ? la motivation pour venir ici en fait Kinshasa c'est la source en fait des ministères créatifs du combat spirituel la source elle dégage en fait quelque chose qui accrète en fait de tous les sièges dans le monde entier et depuis que vous êtes à Kinshasa comment est-ce que vous avez trouvé la commission d'accueil ? comment ça s'est passé ? et les festivités depuis qu'elles ont commencé ? comment est-ce que vous trouvez ? quels sont les moments qui vous marquent le plus ? Kinshasa le moment qui m'est marqué le plus en fait ce sont les moments dans la présence de Dieu comme les premiers objectifs spirituels ce que moi je me concentre beaucoup plus trop en fait c'est dans le domaine spirituel que dans le domaine formel donc moi j'aime vraiment et les enseignements, les exhortations les témoignages comment est-ce que vous trouvez ces moments-là ? en fait c'est intéressant en fait c'est important pour nous-mêmes pour notre continuité à la réussite de la délivrance donc c'est vraiment bénéfique pour nous alors Frère Sna vous êtes l'un des bénéficiaires de la grâce de Jésus Christ dans votre vie et nous allons justement parler de cette appellation Dieu est capable tout au long de cet échange mais dites-nous un peu comment est-ce que vous avez connu la jeunesse chrétienne combattante ? comment est-ce que cela a commencé ? quelles sont les raisons qui vous ont poussé au ministère chrétien du combat spirituel ? en fait j'ai connu le ministère chrétien du combat spirituel par le canal de ma grande soeur en fait j'ai resté chez elle et elle aussi elle priait au ministère chrétien du combat spirituel précisément au siège de Goma et elle m'a intéressé de pouvoir en fait un jour visiter le ministère chrétien du combat spirituel et un dimanche je m'étais dirigé bon je suis arrivé pour la première fois comme un observateur je suis arrivé ce matin vous avez juste répondu à l'invitation pour la faire plaisir mais au fond en fait il n'y avait pas de motivation au fond vraiment je n'avais pas une motivation qui pourrait vraiment pourquoi ? parce que tout allait bien dans votre vie il n'y avait pas de soucis il n'y avait pas de peine rien du tout tout allait bien ? je ne pense pas que tout allait bien sauf que ça allait quand même mais vous n'avez pas seulement trouvé des raisons d'aller à l'église ? je n'ai pas trouvé vraiment des raisons pour que je puisse avoir une raison valable pour que je puisse me retrouver au ministère au départ vous venez juste pour satisfaire votre grande soeur qui vous a invité mais aujourd'hui on signale que vous êtes conducteur de réunion qu'est-ce qui vous a poussé à vous accrocher justement ? ce qui m'a poussé à m'accrocher c'est les enseignements au fur du temps que je pars aujourd'hui de mes enseignements que je retrouve chaque jour dites nous un peu ce qui vous a plu dans les enseignements c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler ou il y a quelque chose vraiment qui vous concerne personnellement et vous êtes dit en tout cas là je m'accroche je n'en retourne plus ce qui m'a plus de plus c'est la connaissance de Dieu Amen lorsqu'on m'enseigne sur la connaissance de Dieu que Dieu est capable de faire ceci et cela et lorsqu'on se retrouve dans un problème on doit mettre en pratique sur base en fait les enseignements qu'on a entendus que de s'accrocher à ce Dieu là qu'on dit qu'il est capable et qu'il peut changer et je crois que c'est ça la motivation qui m'a poussé à ce que je puisse rester pour que je puisse avoir la solution au problème que je détenais et quels étaient les problèmes qui vous tourmentaient ? le problème qui m'a tourmenté beaucoup plus c'était les problèmes dans le domaine des études en fait je suis quelqu'un en fait qui était trop brillant à l'école primaire je commençais très tôt les études et j'étais brillant arrivé en 6ème en fait 6ème primaire en fait j'étais tombé un peu malade avant même les tests des études primaires qu'on faisait j'étais tombé malade mais Dieu a fait grâce quand même que quelques semaines avant ça j'étais rétabli pour faire les examens puis je suis arrivé en 6ème des humanités il y a encore un problème qui était qui était venu le problème du siècle présent comme les jeunes, la pornographie là et moi qui étais brillant à l'école mon intelligence vraiment commençait à s'abaisser à s'abaisser puisque vous êtes exactement le siècle présent expliquez nous un peu c'était dans quoi vous vous êtes plongé jusqu'à telle antenne que votre intelligence a connu même un rabais oui en fait ça a commencé vers la fin en fait de la 5ème année des humanités ce qui fait que j'avais eu des pourcentages vraiment trop bas cinquantaine comme ça qui n'était pas en fait d'habitude pour moi et ça m'a poursuivi jusqu'en 6ème première période c'était la pornographie en fait je regardais la pornographie jusqu'aux heures tardives et ce qui a affecté j'oubliais même le nôtre ce qui a affecté en fait dans le domaine des études ça a affecté pour que je ne sois plus brillant ce qui fait que pour la première fois que je puissais échouer à la première période j'ai échoué en 6ème mais Dieu a fait grâce que dans le mois qui suivait sur la base que je n'étais pas en fait en dictation de même condition que je l'étais né c'est mon grand frère parce que j'étais libre de pouvoir faire tout ce que je faisais maintenant je n'étais pas en fait dans cette même condition qui a fait que je puisse laisser la pornographie non pas selon selon Dieu c'est pas que c'est Dieu bon je crois que c'est Dieu qui a organisé émettre le temps des circonstances mais Dieu a organisé que les situations ne soient plus les mêmes que je puisse abandonner la pornographie et petit à petit j'ai évolué comme ça jusqu'à ce que j'ai eu le diplôme d'état maintenant arrivé à jusque-là vous n'aviez pas encore connu la JCC non, jusque-là non jusque-là non j'ai connu la JCC après avoir obtenu mon diplôme d'état maintenant je devais je devais commencer l'université et c'est de là que je vais je vais aller rester chez ma grande sœur pour raison d'études parce que l'université était proche en fait de ma grande sœur je devais aller aller chez elle puis à l'université en fait comme d'habitude on fait les inscriptions et une source est arrivée que aujourd'hui je comprends c'était l'aveuglement un programme de la source lire qu'on nous enseigne toujours au ministère ok d'aveuglement vous ne vous êtes pas rendu compte de ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé exactement ce qui s'est passé c'est que lors de l'inscription après mes graduats l'inscription ne cause pas vraiment beaucoup plus trop de problèmes si on réunit en fait les conditions et pour moi en fait il y avait mon bulletin des 6e que j'avais listé j'avais laissé en fait qui était conditionné pour que mon inscription soit faite mais non j'avais laissé ça mais dans la maison de ma grande sœur il y avait le petit frère de son mari qui s'occupait en fait de moi pour me montrer le monde académique parce que comment faire comment ça se fait l'inscription puis lui il m'a dit que je puisse continuer c'est pas étudier que je parte c'est pas au cours l'inscription tu peux le faire même après mais l'important c'est d'être c'est pas présent mais ça a occasionné que ça a pris le temps et de moi jusqu'à ce que moi-même je reviens moi-même j'ai dit c'est comme si je suis en train de dormir là là je suis déjà à la GCC c'est comme si je suis je dors là et le problème là était comment est-ce que le problème avait été résolu le problème avait été résolu en fait je vais revenir d'abord pour que je puisse vous dire comment est-ce que je suis arrivé au ministère je suis arrivé en fait par le canard de ma sœur comme je disais et le problème était résolu pas cette année là mais l'année qui suivait donc vous avez perdu toute une année comme ça j'ai perdu toute une année des réclamations qui avaient commencé dans votre vie est-ce que vous avez eu une révélation et entrer justement aux réclamations de votre vie partant avec vos études ouais en fait j'ai eu des révélations mais mon constat le constat d'abord que je fais dans ma propre famille me permettait en fait de savoir que ça ne va pas dans le domaine des études deuxièmement j'ai eu des révélations sur les études des fois je voyais je voyais en fait mon sac avec mes mes sur la biche à l'intérieur que ça s'est trouvé un peu dans l'eau dans une révélation je me dis donc c'est comme s'il y a quelque chose et tout ça grâce aux enseignements là vous étiez déjà à la JCC je suis déjà à la JCC j'ai commencé à prier parce que la première année je venais de perdre ça je devais entrer en profondeur j'ai commencé à avoir des révélations parce que c'est comme si mes études étaient enfouies quelque part il y avait quelque part puis encore j'avais eu une révélation qu'il y avait une maman en fait que je n'ai jamais connue c'est par après que j'ai demandé à mes parents si vous connaissez telle maman comme la révélation était très claire qu'il y avait une parole prononcée maintenant ils ont reconnu la femme en question que moi je ne connaissais pas que la femme avait parlé il y avait des paroles prononcées qu'elle avait parlé et je suis en train de profondir j'ai recommencé en fait l'année mais les jours où on devait seulement afficher la liste des personnes inscrites régulièrement à l'université j'avais eu vraiment mon tête terrible et j'ai compris que ça ce sont des réclamations et comme ça tombait les élus de l'intercession de la JCC je suis allé je priais jusqu'à ce que en fait Dieu a aidé je m'étais vraiment enfouie dans la prière sur ce problème là des études et ensuite qu'est-ce qui s'en est suivi vous vous êtes engagé vraiment dans la prière quand vous avez découvert que vous étiez sous la condamnation de ne pas aller loin dans les études effectivement déjà avec le constat que vous avez fait autour de votre famille personne n'avait jamais avancé c'est ça ? c'est ça et cela était justement en train de vous réclamer avec la première difficulté que vous avez rencontré la première année à l'université vous êtes entré en profondeur vous avez eu des révélations et ensuite qu'est-ce qui s'en est suivi ? ensuite le problème était puis j'ai repris l'année mais la même année que j'ai repris il y a encore un problème qui s'était soulevé c'est le problème avec ma grande-sœur que j'ai resté avec elle c'est que normalement si je suis chez elle à la maison je marche chez elle je fais tout en fait chez elle qu'il y avait un problème qui s'était levé sur base des enseignements des ministères elle aussi elle prie au combat moi je prie au combat mais j'étais surpris elle s'élève contre vous ? elle me dit un jour que c'est moi qui suis qui suis venu avec la mission de la famille pour que je puisse détruire sa vie elle est au combat elle prie au combat moi aussi je prie mais c'est moi qui suis avec qui suis venu avec la mission de la famille pour la détruire ce qui fait qu'il y a vraiment le problème qui est arrivé puisqu'elle me chasse dans sa maison elle vous chasse de sa maison elle me cherche de sa maison et qu'est-ce que vous devenez ? je deviens quelqu'un comme ça aller et comme le ministère nous aide en fait il y a le ministère le siège est là c'est que je passais la nuit du lundi jusqu'au dimanche dans la salle mais la journée là en fait j'ai reparti par là tout ça c'était le moyen utilisé par le monde de Ténèbres pour vous empêcher d'évoluer dans vos études effectivement mais vous avez quand même persévéré je persévère pendant combien de temps ? c'est la durée quand même je pense à ça je dirais deux ans et demi pendant deux ans pendant deux ans vous n'aviez pas de toi au courant de la journée vous étiez en train d'aérer ça et là ça et là ouais mais pourquoi malgré ça vous êtes toujours accroché à la JCC malgré cette dure situation que vous vous traversez ? en fait je me suis accroché parce que comme je disais qu'ici on m'a enseigné Dieu Amen que je connais Dieu là je me mets en tête que la solution ne viendra qu'à Dieu seul Glorie à Jésus Dieu se combat c'est comme quelqu'un si tu le comprends donc c'est comme s'il t'aimait en fait dans sa prison et lorsqu'il t'aimait dans sa prison vous avez une forte conviction au-dedans de vous que la solution ne viendra qu'à lui comment vous vous en sortez plus tard ? je m'étais en sorti en fait par la prière et petit à petit avec la prière la relation avec avec mon père et avec d'autres frères commençaient et commençaient aussi à me soutenir petit à petit mais avant ça en fait Dieu a fait grâce à une petite circonstance comme ça dans ma situation là des réparcés par là un jour je crois j'avais passé deux ou trois jours sans manger c'est pas que j'étais dans le programme de jeûne par manque parce que je manquais puis je m'étais retrouvé dans un quartier que je n'habitais pas que je ne connaissais personne puis il y avait une personne qui venait il m'essayait je me disais est-ce que c'est toi telle personne je ne suis pas du quartier puis il me disait c'est toi telle personne je dis non non je ne suis pas même d'ici puis il m'a dit ok est-ce que tu peux faire ceci puis je dis oui je peux puis là j'ai trouvé un petit rien on me payait des dollars en fait par jour et j'ai commencé un peu à souvenir à vos besoins et la situation commentait a t'amélioré est-ce que pendant ces deux années où vous étiez en train d'errer vous continuez avec les études ? Ouais Amen je continue avec les études mais par grâce Amen je peux dire par grâce parce que là mes parents n'avaient pas vraiment la capacité de me faire payer les frais mais par connaissance comme on prie Dieu Dieu crée en fait des relations et par connaissance il y avait il y avait quelqu'un qui était responsable de l'université la paritaire en fait qu'on avait causé avec lui pour une facilité en fait que je puisse étudier et les faire même les examens c'est ce qui fait que même arrivé en licence ma dernière année en fait je l'ai c'était par la foi Amen c'était par la foi j'avais une grande somme d'argent que je n'avais pas encore soldé à l'université pour que je puisse je puisse défendre mais Dieu a fait grâce que je n'avais pas terminé mais Dieu a fait grâce que le même jour même j'avais l'incertitude si je passerais au combat et pourtant moi-même je me disais qu'il faut que je puisse passer en première session et toutes les vagues en fait il y avait plusieurs plusieurs vagues qui mais nous nous étions de la dernière vague et pour moi je me disais que je dois passer puis arrivé le jour je suis passé par vous avez défendu tout s'est bien passé gloire à Jésus gloire à Jésus et aujourd'hui on peut dire que vous êtes licencié en gestion des institutions vous avez donc brisé cette loi qui a empêché toute la famille donc vous êtes les premiers à obtenir un diplôme des licences dans votre famille malgré tous les combats qui s'interposent justement le long de votre chemin votre parcours jusqu'à obtenir votre diplôme des licences et nous rendons vraiment grâce à Dieu parce que grâce aux enseignements que vous avez reçus à la JCC cela vous a aidé à tenir fort tout pendant tous ces moments d'épreuve alors il y a aussi de ces frères de ces soeurs de ces personnes qui vous suivent en ces moments qui traversent la même histoire que vous qui sont peut-être sur le point d'abandonner de lâcher et de retourner en arrière est-ce que vous pouvez regarder la caméra qui est juste devant vous pour les aider à tenir encore un peu plus longtemps parce que Jésus va certainement leur faire cracher à tous ces jeunes qui détiennent la même situation que la mienne que je détais en fait j'aimerais simplement vous exhorter de pouvoir vous accrocher à Dieu et que Dieu est capable et malgré votre situation actuelle Dieu est capable de pouvoir changer c'est vrai peut-être vous venez d'une famille où il y a une loi établie quelque chose qui s'interforce qui se met au devant de vous qui ne veut pas que vous puissiez progresser mais avec Dieu si vous vous accrochez à Dieu Dieu est capable de pouvoir faire quelque chose et j'aimerais dire il faut persévérer surtout dans la crainte de Dieu dans la prière comme Dieu dit dans Luc 21 17 et 19 nous devons persévérer pour atteindre les salis de notre âme en fait si nous persévérons dans les enseignements du combat spirituel dans la prière je crois avec Dieu nous allons arriver dans la victoire Amen donc nous devons toujours nous accrocher à la JCC la JCC en fait c'est une machine de la transformation comme elle est dit en fait c'est un lieu où Dieu est entré de transformer Amen donc nous vous invitons de pouvoir persévérer de vous accrocher à ce Dieu pour que notre aimer soit beaucoup plus meilleur que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse merci beaucoup frère madame monsieur vous le savez déjà frères et sœurs dans les seigneurs partout vous nous suivez c'est donc bien connu la persévérance et la vraie crainte de Dieu ceci va certainement vous aider à pouvoir embraler tous les obstacles toutes les difficultés qui sont devant vous et si vous continuez à croire en Jésus Christ si vous ne savez pas par où commencer nous sommes la grande famille de la jeunesse chrétienne combattante et nous ouvrons grand nos bras pour vous accueillir nous sommes sur la 17ème rue limitée à Kinshasa vous pouvez toujours vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions entrer en profondeur grâce aux enseignements reçus justement à la JCC pour qu'ensemble nous puissions voir la main des dieux et que plus rien ne nous arrête en chemin merci beaucoup frère Snav Kike Yuke je dois rappeler que vous êtes conducteur des réunions vous êtes vrai également à l'intendance vous êtes assistant à la classe d'affermissement J31 et dans la vie vous êtes licencié en gestion des institutions merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation je vous souhaite un très bon séjour ici à Kinshasa une très bonne fête de 30 ans un petit souhait à la JCC pour ces 30 ans oui je souhaite à tout le monde une bonne connexion avec le ciel Amen dans ce 30e anniversaire de la JCC je crois à Dieu capable à tous ceux-là qui sont venus nous sommes venus à la source Amen nous allons puiser pour retourner avec quelque chose Amen je dois également préciser que vous êtes du siège des Goma merci beaucoup merci merci également aux très chers téléspectateurs madame messieurs bien aimé dans les seigneurs merci pour votre aimable attention nous allons vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro en attendant restez bénis et à très bientôt au revoir et à très bientôt